Salut ! Ce smartphone de la marque Crosscall résiste à tout. Qu'il résiste à tout c'est un grand mot, mais en grande partie il résiste à tout ce qui est eau, eau de mer salée, donc ça peut être aussi l'eau de l'océan salée, ça revient à la même chose, tout ce qui est choc, poussière, etc. Alors ce smartphone il a un design assez spécial, il est très épais, très robuste, de couleur rouge et noir. Moi à mon goût je trouve qu'il a un design réussi, pas très réussi mais quand même assez bien réussi. Voilà, en plus le rouge et noir je trouve que c'est des couleurs que j'adore, en plus c'est bien mélangé, donc c'est parfait. Alors après, voilà, les finitions, tout ça, c'est pas la même finition que sur un smartphone Apple ou Samsung, mais c'est des smartphones qui sont faits pour résister à tout ce qui est choc, immersion sous l'eau, c'est pour ça qu'ils sont plus épais, plus robustes avec des matériaux différents. Vous allez trouver ça bizarre, mais si vous voulez mettre vos deux cartes SIM, parce que oui, ce smartphone peut comporter deux cartes SIM plus la carte micro SD, alors c'est assez spécial, mais il faut dévisser les deux petites vis à l'arrière ici, soulever le petit couvercle, rien de bien compliqué, vous le posez tout simplement. Ensuite ici on a un petit carré étanche, donc c'est ça qui va, voilà, isoler de l'humidité, de l'eau, tout ça, les cartes SIM plus la carte micro SD, donc vous tirez ici, on voit qu'il y a le petit joint rouge, une fois que vous les retirez, ici on peut accéder à une carte SIM qui est déjà posée dedans, on peut en poser, enfin on peut en glisser une autre juste ici, plus une carte micro SD par-dessus, donc c'est plutôt pas mal, ce smartphone est très complet pour les cartes SIM et pour les cartes, enfin pour la carte micro SD, donc ça c'est super. On retrouvera un appareil photo à l'arrière de 8 mégapixels et à l'avant de 2 mégapixels, donc pour tout ce qui est prise photo, voilà, regardez, voir si c'est bien net, au zoom, etc, etc, on verra tout ça dans ma vidéo de test. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quand on présente un smartphone, on ne parle jamais du flash, mais là il faut que j'en parle parce que le flash est extrêmement puissant. Vous le voyez, enfin pas trop parce que ma caméra n'est pas faite pour filmer la nuit, mais le flash est quand même assez puissant, on peut vraiment filmer, enfin filmer, mais voilà, filmer, éclairer une pièce la nuit quand on n'y voit pas, c'est vraiment très très puissant, je suis vraiment impressionné de ce flash qu'il y a sur ce cross-call. J'ai toujours rêvé d'avoir sur un smartphone un bouton programmable, et là sur ce cross-call, il y en a un, et ça c'est super bien. Sur ce bouton, on pourra venir, par exemple, mettre l'appel d'urgence, donc SOS, Agenda, allumer la lampe torche, etc, etc, il y en a plein. Donc ça c'est super bien parce que ça nous permet de gagner du temps, et si on a envie d'appeler les SOS sans taper ou à le numéro, on appuie sur le bouton et ça appelle directement. Ça c'est une gagne de temps et ça peut sauver aussi des vies. Partie logicielle, on retrouvera Android 6.0.1 avec le processeur Spendragon 210 Quad-Core qui a lancé à 1,1 GHz avec 2 go de RAM. Ouf, c'est dur à dire tout ça. Donc c'est un processeur qui est quand même assez normal, il n'est ni trop LAN ni trop rapide, c'est plutôt correct pour ce type de smartphone. 3000 mAh, soit 20 heures d'autonomie annoncées par la marque, on verra dans ma vidéo de test, ça tient bien, 20 heures et 3000 mAh, enfin 3000 mAh oui, mais 20 heures on verra. Donc je trouve que l'autonomie est quand même assez bien correct. On pourra bien sûr venir le recharger grâce au câble micro USB qui est fourni dans le packaging, dans la boîte. Donc c'est un câble micro USB et non USB type C. Je pense que l'USB type C sur ce style de smartphone n'est pas utile. 1280x720 pixels, donc pour la résolution vidéo en 30 images par seconde, je trouve que la vidéo est quand même assez stable, c'est ni trop élevé ni trop bas. On reste quand même sur une vidéo qui est quand même assez stable, même si le smartphone n'est pas fait pour de la vidéo. Mais voilà, on est quand même sur de l'HD, donc c'est quand même stable. Et pour finir, ce smartphone possède le Wet Touch, c'est quoi ? C'est tout simplement une technologie qui permet d'utiliser son smartphone sous l'eau, alors sous l'eau je ne sais pas, mais on peut l'utiliser si l'écran est tout mouillé, il est rempli d'eau, on peut l'utiliser, le TACTIV va nous détecter, s'il y a de la transpiration, donc il n'y a aucun souci pour tout ce qui est, voilà, l'humidité sur l'écran. Dans le packaging, on retrouvera pas mal de choses, pour commencer, ici on a le câble USB vers micro USB en plat, donc ce n'est pas un câble rond, c'est un câble plat, j'aime bien les câbles plat, ça change un petit peu des câbles ronds. Ici on retrouvera une dragonne, donc pour fixer votre téléphone autour du cou, donc vous mettez la dragonne autour du cou, et en bas vous avez le smartphone comme un badge. Ensuite on a les écouteurs intra-auriculaires, donc c'est des écouteurs waterproof, je le précise, donc c'est des écouteurs IPX6. Ici on a les bouchons de rechange, donc pour adapter vos écouteurs à votre type d'oreille, bien sûr dans les bouchons de rechange, on retrouvera aussi la petite clé, le petit tournevis qui permet de dévisser les petites vis derrière le smartphone pour insérer vos cartes SIM et la carte micro SD. Ensuite ici on a les notices, donc tout ce qui est notices, autocollants, de toute façon ça a été copié de chez Apple, c'est exactement pareil. Donc les autocollants de chez Crosscall, voilà, gardez les autocollants et la notice, ça sert toujours, on sait jamais. Pour finir, ici on retrouvera le boîtier secteur qui permet de transformer la prise électrique en prise USB, je pense que vous connaissez tous, aujourd'hui on a tous un smartphone, donc je vous apprends rien. C'est un peu le bordel sur le bureau, mais il va falloir ranger tout ça pour la prochaine vidéo. Bon, ce smartphone il vaut 278 euros, donc c'est un prix qui est quand même assez correct, avec toutes les fonctionnalités qu'il offre, il est quand même, voilà, il a une bonne puissance, il fait quand même des belles photos, tout ça, on verra tout ça bien sûr dans ma vidéo de test, peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas encore essayé, mais voilà, le prix quand même assez correct, il me semble qu'il n'y a que cette coloris qui existe, que le rouge et le noir, je n'ai pas regardé, mais sur l'internet il n'y a que ces coloris là, donc je vais voir s'il y en a d'autres, mais ce n'est pas sûr, je ne vous promets rien, et voilà, donc le prix est plutôt correct, je recommande ce smartphone pour tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, donc s'ils font des fabriques des maisons, s'ils travaillent par exemple dans la plomberie, etc, etc, ou sinon s'ils sont très maladroits avec leur smartphone, s'ils les jettent à chaque fois, s'ils les font tomber à chaque fois, ce smartphone va vraiment résister à tout ce que vous faites, bien sûr, si vous le mettez, je ne sais pas, si vous faites tomber dans un immeuble qui fait, je ne sais pas, 200 étages, je pense que là, il y aura quelques soucis, mais ce n'est pas fait pour ça, donc moi j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur ce smartphone, qui est presque incassable, en fait, de toute façon, qui risque à tout, vous aura plu, c'est quand même si vous parlez, ça a un gros pouce bleu, bien sûr, dans l'inscription de la vidéo, vous retrouverez les liens, donc pour acheter ce smartphone, sur Amazon, ou sur le site officiel, bien évidemment, donc c'est vous qui choisissez, sur Amazon, donc voilà, il est à 278 euros, et sur ce, n'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet, qui est sorti le 1er février, allez voir l'inscription de la vidéo, je vous recommande d'aller le voir sur le PC, que sur le téléphone, il marche mieux sur PC, il est plus développé sur PC que sur smartphone, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, après il est très bien fini, il est super bien, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ou vous me contactez sur le site internet, et vous me dites ce que vous en pensez, c'est pareil, et sur ce, on se retrouve dans une future vidéo, les amis, salut !